Bon midi tout le monde. Merci de suivre l'actualité avec nous sur TVA et LLCN. Ça fait un peu plus de 24 heures que le CAID Grégory Woolley a été assassiné en plein jour dans un stationnement du Centre commercial à Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait le point sur l'enquête avec Élisabeth Laplante. Les policiers sont toujours à la recherche d'au moins un suspect ce midi, Élisabeth. Voilà qui est toujours au large. Ce que nous dit aujourd'hui la Sûreté du Québec, Véronique, c'est qu'elle n'exclut toujours pas la thèse qu'il y a eu, par exemple, à bord du véhicule de fuite, plus d'un occupant. Cependant, on a parlé quand même avec plusieurs témoins de la scène hier qui nous disaient avoir vu une seule personne, un seul suspect, fuir les lieux du meurtre à Saint-Jean-sur-Richelieu. On se trouve, Véronique, en direct ce midi, dans le point de Saint-Charles, là où ce véhicule SUV de marque Range Rover a été incendié hier. Et je vous rappelle, en fait, vous le voyez, les traces sont toujours bien visibles. On comprend que le véhicule a été déplacé, fort possiblement, bien sûr. Il y aura des expertises dans le cadre de l'enquête pour tenter d'obtenir plus d'informations. Il faut rappeler que selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, ce véhicule incendié est celui qui aurait servi à la fuite d'au moins un suspect. Maintenant, la Sûreté du Québec a confirmé qu'elle reprenait l'enquête en lien avec cet incendie, mais ne confirme toujours pas aujourd'hui le lien entre le véhicule incendié et le meurtre survenu hier à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a parlé au cours de la dernière heure avec au moins deux résidents ici dans le point de Saint-Charles qui nous ont dit avoir reçu la visite d'enquêteurs. Des enquêteurs qui voulaient notamment mettre la main sur de possibles images de caméras de surveillance. Et je vous invite à revoir ces images obtenues pas plus tard qu'hier en fin de journée par nos collègues du Journal de Montréal où on voit un individu complètement vêtu de noir avec un capuchon qui aurait hier fui la scène de ce véhicule incendié. Et nous, on s'est entretenu avec Roger Ferland. On a discuté avec lui d'abord sur ce que ça veut dire ce meurtre de Grégory Woolley et aussi qu'est-ce qu'il faut décoder ou du moins retenir du fait que le meurtre serait survenu quand même en présence de la conjointe de Woolley et de son bébé d'à peine quelques jours. Écoutez son commentaire. Et là, ce que ça me dit, c'est que même ces vieilles façons-là de faire ne tiennent pas la route en ce moment-là, on a l'opportunité d'éliminer quelqu'un, on le fait, on le prend, peu importe son rang et son statut en ce moment-là. C'est pas banal. On le dit souvent de certains meurtres, mais ce meurtre-là, il est pas banal. M. Woolley était un individu qui était charnière, capable d'être médiateur tant du bord des Italiens, du bord des motards criminalisés et également du bord des gangs de rue. Il faut rappeler que la conjointe de l'homme et son enfant, semble-t-il, était à bord du véhicule Lamborghini blanc lorsque Woolley a été atteint de projectiles d'armes à feu hier. Je vous mentionne en terminant que la Sûreté du Québec continue de lancer un appel au public, à toute personne qui aurait des informations sur le suspect dans cette affaire, à communiquer auprès de sa centrale d'information criminelle. Voilà Véronique. Merci Elisabeth, on se retrouve plus tard. Absolument, au revoir.